Un défi pour les droits des femmes au Maroc, c'est celle de la représentation politique. Je pense que le quota, je dirais disposition positive, dans la construction d'un discours au niveau culturel, au niveau social, au niveau économique, de manière à arriver à la parité des femmes et des hommes. Il nous reste beaucoup à faire sur le plan des droits humains des femmes et des filles. La première, à mon avis, c'est l'éducation. La deuxième, c'est aussi des actions de grande envergure avec le public. Nous avons organisé deux campagnes digitales qui avaient un succès énorme. La première, relative à la campagne contre les mariages des mineurs. La autre campagne, c'était abolir la règle d'exception et rétablir la règle juridique qui est de 18 ans. La dernière campagne, par exemple, c'est celle relative à la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. La pandémie nous a appris, premièrement, elle a changé nos habitudes, elle a changé nos priorités, elle a changé notre approche à agir pour les questions des droits de l'homme, y compris les droits des femmes et des filles. Tout le monde sait que pendant cette période, la violence à l'égard des femmes a augmenté énormément, aussi bien sexuelle que physique, morale, etc. Donc, nous avons conjugué tous ces efforts de manière à élargir le spectre de la protection et en même temps, tous les moyens et les outils qu'on a mis en place de la lutte contre la violence. L'égalité, c'est femmes-hommes, mais c'est l'égalité entre tous les citoyens. C'est là le sens fondamental, pour moi, des droits humains. Lutter contre la discrimination à l'égard des femmes, mais aussi contre toute la discrimination.